Bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mars 2018, concernant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Franck Thomasin et Mme Édith Couturier, formant coroner sous la présidence de M. le maire Carol Thomasin, en présence de la graffière Mme Caroline Nadeau et du directeur général M. Proulx. Donc, on peut débuter la séance. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en webdiffusion. On va y aller immédiatement. Les gens, les dans la salle, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Le point 16 à l'ordre du jour va être reporté. Pour le reste, c'est tel quel. Je demanderais un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Pas nécessaire. On passe au vote. Excusez. On passe au vote pour l'ordre du jour. M. Giroux. Pour. 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 OK. Au point 3, l'adoption des comptes. L'adoption des comptes. M. Thomasin. Oui. L'adoption des comptes. Le bordereau totalise, 583 048 et se divise en deux parties. La première, c'est pour l'année financière, c'est terminale 31 décembre 2017, un montant de 5 246 et 6. Et pour l'année 2018, 577 801 et 94. Les principales factures, je vous dis toujours les plus gros montants, il y avait Compass Minéral Canada pour l'achat, pour le déglaçage, si on veut, des rues, pour un montant de 43 189 et 10. Ensuite, le réseau bibliothèque de la Capitale-Nationale, c'est la tarification annuelle qu'on a concernant le soutien au fonctionnement de la bibliothèque de la bibliothèque pour un montant de 32 382 et 71. Et les autres, c'est chez BZ Incorporé, l'achat d'équipements informatiques au montant de 20 580 et 35. Et l'autre, c'est PG Solutions pour des contrats d'entretien informatique pour un montant de 23 575 et 64. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 8 mars 2018 pour la somme de 583 048. J'en demande de vote. M. Giraud. Pour. 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 Au point 5, suivi des correspondances. Ce mois-ci, il n'y a pas de correspondance comme telle. On va passer au point 6, qui est le mot du conseil municipal. Les conseillers qui ont un mot vont pouvoir s'exprimer à vous. M. Giraud, ça va? Ça va. Mme Laurie. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, en fait, deux choses. Premièrement, c'est le moment, si vous le désirez, de faire une commande au niveau du programme Une maison, un arbre qui est disponible à Sainte-Brigitte pour pouvoir obtenir un arbre à 50 % du prix coûtant. Donc, la date limite est le 15 mars. Vous pouvez contacter l'administration de la ville directement pour pouvoir faire votre commande. Par la suite, en fait, comme je suis en charge du comité des matinées mère-enfant, j'avais déjà fait, bien, exposer un peu une problématique qu'on avait avec le programme Les Releveilles, qui est un programme offert dans la région de Québec. Et finalement, ça, ça a suivi son cours. On s'est rencontrés. Donc, on a fait une rencontre le 14 février dernier, le 15 février dernier, je crois, avec le programme, avec les matinées mère-enfant. Il y avait aussi Mme Rachel Dubé, qui est l'attachée politique de M. Raymond Bernier, qui était présente, ainsi que moi et Mme Tremblay, qui est la directrice générale du programme Les Releveilles. Pendant cette rencontre-là, on a fait état un peu de la situation, d'une problématique de distance, finalement. La problématique, en fait, c'est que les gens, des fois, étaient refusés à ce programme-là, étant donné qu'on était considérés comme étant trop loin. Mais, par contre, le programme, en discutant avec eux, puis tout ça, on est arrivé à une entente. J'ai eu la confirmation la semaine dernière qu'on allait pouvoir obtenir un service complet pour l'ensemble du territoire à Sainte-Brigitte. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. C'est tout pour ma part. Merci, Mme Laurie. Jimmy. Bonjour tout le monde. Ce n'est pas grand-chose. J'ai eu, dernièrement, j'ai eu des courriels ou des appels de citoyens, pas nécessairement dans mon district. Ça fait que, ça, je comprends, puis c'est le fun de pouvoir communiquer. Et je voulais juste simplement dire qu'avec ces correspondances-là que j'ai eues et ces dialogues-là que j'ai eus avec ces citoyens, citoyennes, je veux juste vous inviter, avant de faire votre propre opinion, ou de demander à votre cousin, à votre voisin ou beau-frère, on est sept personnes merveilleuses à cette table et on a quand même les bonnes informations, ou du moins à jour. Je vous invite juste à communiquer avec nous, que vous soyez dans mon district ou pas. Parfois, on essaie de dialoguer avec les personnes qu'on se ressemble un peu plus, ou du moins qu'on est un peu plus d'affinités. Ça fait que je vous invite juste à communiquer avec nous. Puis, les personnes à qui j'ai parlé, bien, ça a été agréable d'arriver avec des ententes, puis à donner la bonne information. Merci, M. Laprise. Je me parle simplement de vous parler un petit peu du comité consultatif en développement durable, duquel je fais partie. C'est un comité qui s'occupe, donc, de développement durable, donc c'est très, très large. Et donc, pour être capable de travailler des choses qui vont être plus applicables et plus concrètes, pour ne pas non plus aller trop loin, puis ne pas être capable de, finalement, boucler la boucle, puis appliquer les choses, on s'est entendu pour maintenant travailler avec des assignations du conseil municipal. Donc, on va travailler avec des outils que le conseil va nous demander de produire. Donc, en passant, ce comité consultatif-là, très intéressant. Je vous invite à poser votre candidature. On cherche un membre en ce moment. Merci. Merci, Francis. M. Thomassin. Oui. Alors, juste un petit mot concernant le centre de santé Sainte-Brigide-Lavalle. Donc, je dirais bien, la priorité du centre de santé actuellement, c'est toujours le recrutement d'un médecin. On a eu une rencontre, si on veut, avec M. le maire et M. Raymond Bernier, notre député provincial, parce que ce dossier-là, c'est un dossier, je dirais bien, où la pression politique est nécessaire. Sinon, je veux dire, on n'en aura pas de médecin. Puis, M. Bernier nous mentionne qu'il faut garder espoir, mais on n'a aucune, aucune certitude pour l'instant d'avoir un médecin oui ou non. Merci. Voilà. Merci, Mme Couturier. Bonsoir. Alors, moi, je m'occupe du comité consultatif des arts, culture et patrimoine. Alors, je voulais… Il y a sûrement d'entre vous qui avez reçu ça dans le Publisac. C'était dans le Publisac. C'est sûr que si vous ne le regardez pas, vous ne l'avez pas trouvé. Il n'est pas grand, mais vous avez l'information sur le site de la Ville. Alors, il y aura une journée, le 24 mars prochain, il y aura une journée pour fêter les Fêtes des Irlandais. En fait, on va souligner le 155e de notre municipalité. Et il y aura un souper-spectacle avec le groupe Roshin. J'espère que je le prononce bien. Et puis, c'est au coût de 15 $, le souper-spectacle. Si vous voulez venir seulement au spectacle, c'est gratuit. Donc, ceux qui veulent juste venir voir le spectacle, vous n'avez pas de coût à débourser. Vous pouvez, comme je vous dis, vous référer au site Internet de la Ville. Vous allez avoir toutes les informations. Aussi, cette même journée, le comité consultatif des arts, culture et patrimoine vont présenter au sous-sol de l'Église dans l'après-midi à 13h30 une séance d'information sur le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est-à-dire de la création d'une société d'histoire. Alors, on va vraiment expliquer qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs. Puis, si vous êtes présents aussi, on aimerait que des gens que ça intéresse pourraient s'impliquer dans un comité qu'on va former pour travailler sur ce projet-là. Alors, ce sera à 13h30 dans l'après-midi du 24. Ensuite, moi, je suis responsable aussi de la bibliothèque municipale auprès de la capitale. Alors, juste un mot pour vous rappeler que notre bibliothèque, elle est superbe. On a beaucoup de services. Moi, ça m'a étonnée de voir tout ce qu'on pouvait obtenir à la bibliothèque maintenant. Vous pouvez avoir des passes pour les musées. Vous avez gratuit. Vous avez plein de revues qu'on peut aller chercher maintenant sur Internet. Gratuit aussi. Les livres numériques, ça a beaucoup évolué. Ce n'est plus la bibliothèque qu'on avait depuis le 30 ans. Ça a vraiment beaucoup changé et on a vraiment des… au niveau de la… de l'achalandage, c'est surprenant, les mois, ça augmente tout le temps, tout le temps. Donc, c'est positif. Ça prouve que les gens, ils ont de l'intérêt. Alors, je vous invite vraiment à vous inscrire et c'est gratuit, totalement gratuit. Alors, entre autres, il y a trois événements qui s'en viennent très bientôt au mois de mars. La rencontre avec l'auteur Amélie Dubois le 25 mars. Il y aura aussi l'atelier des huiles essentielles le 28. Puis, le 31, il y a une heure de compte avec Octave Lanotte. Alors, c'est ça que je voulais vous dire à propos de cela. Merci, Mme Couturier. De mon côté, vous savez, dans les… dans le dernier mois, il y a eu une petite polémique à Sainte-Brigitte. On a présenté un projet, une nouvelle façon de présenter un projet d'emprunt, ce qu'on a appelé un projet parapluie. Et pour vous donner l'heure juste sur cette nouvelle façon de faire-là, on a demandé à Mme Ariane Tremblay, qui est la directrice des finances à Sainte-Brigitte, de se libérer ce soir et de venir vous expliquer et expliquer à la population clairement ce qu'il y en est de cette nouvelle façon de procéder à la Ville de Sainte-Brigitte. Je vous cède la parole, Mme Tremblay. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je viens juste vous expliquer la distinction avec le règlement d'emprunt parapluie qui a été adopté lors de la dernière séance du Conseil municipal. Je m'approche un petit peu. Donc, juste pour faire une petite précision pour vous rappeler, au mois de décembre dernier, le Conseil municipal a adopté ce qu'on appelle le budget de fonctionnement courant et parallèlement, on a adopté ce qu'on appelle un PTI, donc le programme triennal d'immobilisation. Donc, ce programme triennal d'immobilisation-là pour l'année 2018 était aux alentours de 3,2 millions. À l'intérieur de ce programme triennal d'immobilisation-là pour l'année 2018, il y avait des projets de l'ordre d'environ 990 000 $ qui devaient être empruntés à même ce qu'on appelle des règlements d'emprunt. Donc, à l'intérieur du 3,2 millions, il y en avait qui étaient financiers au niveau de subventions, au niveau de paiement comptant dans le budget de fonctionnement courant. Il y en avait d'autres, c'est pour des fonds de parc et terrain de jeu, de l'argent qui est déjà disponible. Il y avait un 990 000 qui était à être adopté par règlement d'emprunt. Donc, ce qu'on a fait au mois de janvier et février dernier, c'est de venir adopter ce qu'on appelle un règlement d'emprunt parapluie. Un règlement d'emprunt parapluie, qu'est-ce que ça veut dire dans tes termes un petit peu plus simple? C'est que c'est un pouvoir d'emprunter pour une municipalité. Il faut comprendre que les municipalités ne peuvent pas aller dépenser comme elles veulent au niveau des immobilisations. Ils doivent demander l'autorisation auprès du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est comme une première étape avant de faire des investissements. La distinction d'un règlement d'emprunt parapluie, ce qui est la première fois, je crois, ou une des premières fois, c'est rare qu'à Sainte-Brigitte, on adopte un règlement d'emprunt parapluie, c'est que ça donne une flexibilité aux élus municipaux par rapport à un règlement d'emprunt qui est ce qu'on appelle spécifique. Donc, un règlement d'emprunt parapluie, ça vient définir le terme d'emprunt et la nature de la dépense qui va être utilisée. Donc, on vient dire si on va l'utiliser pour une infrastructure de rue, de la caduc, de l'égout ou de la machinerie ou des équipements divers. Et sur quel terme l'emprunt, donc la dette plus tard, va s'échelonner, donc sur du 15 ans, du 20 ans, du 25 ans. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu se doter de la capacité d'aller dépenser jusqu'à un pouvoir de 1,5 million. Par contre, il faut comprendre que la municipalité, pour l'instant, dans le programme triennal qui avait été adopté, a seulement l'intention d'aller dépenser 990 000 $ sur ces projets-là. Pourquoi on est allé chercher une capacité jusqu'à 1,5 million? C'est qu'un règlement d'empreuve parapluie nous donne cette flexibilité-là. Et il faut comprendre que les délais avant d'obtenir une approbation au ministère des Affaires municipales, ça peut aller entre deux à trois mois. Donc, avant d'un cas où il y aurait une urgence au niveau de la municipalité, un affaissement de rue, un bris majeur d'acaduc dans une rue principale, la municipalité devait attendre d'avoir les autorisations du ministère avant de pouvoir faire des travaux majeurs. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on se donne une flexibilité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un règlement d'empreuve parapluie n'a pas une annexe comme vous êtes habitués normalement de voir avec des travaux détaillés. Par contre, l'obligation légale qu'a la municipalité, c'est d'autoriser les travaux par résolution. Donc, chacune des dépenses qui vont être prises à même ce règlement d'empreuve parapluie-là vont devoir passer en séance du conseil municipal. Donc, le contrat devra être préapprouvé avant les signatures officielles. Donc, c'est des dépenses que vous allez voir au fil du temps passé. À chacune des séances du conseil municipal, vous allez pouvoir savoir la nature, le montant des contrats qui sont octroyés. Et puis, on va vous dire spécifiquement qu'ils vont être utilisés à l'intérieur de ce règlement d'empreuve parapluie-là. Il faut comprendre que le règlement d'empreuve parapluie, c'est comme une marge de crédit. Ça nous autorise à dépenser. Et éventuellement, on va aller sur les marchés publics faire ce qu'on appelle des financements qui vont se transformer en dette à long terme. Il faut comprendre que c'est un pouvoir d'emprunter. Ce n'est pas nécessairement une dette. Il n'y a pas 1,5 million de dollars qui va être emprunté sur les marchés publics et qui va apparaître sur la dette durant l'année 2018. Il faut comprendre que c'est un processus qui est quand même long quand on investit en immobilisation. Donc, la première étape, c'est qu'on adopte le programme triennal d'immobilisation. La deuxième, c'est qu'on vient se doter du pouvoir d'aller dépenser ce qu'il y a à l'intérieur du programme triennal d'immobilisation, donc l'adoption des règlements d'emprunt quand on n'a pas les subventions. Et l'autre étape, avec un règlement parapluie, c'est d'approuver chacune des dépenses-là par résolution. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais préciser aujourd'hui. Merci, Mme Tremblay. Bien gentil. En espérant que ça réponde bien aux questions qu'il y avait concernant cet emprunt parapluie-là. Je me permets de vous rappeler, un peu comme l'a fait mon collègue Jimmy, que si vous avez des questions par rapport à la gestion municipale, par rapport aux décisions qu'on prend comme conseil municipal ou des décisions que l'administration prend, je vous invite fortement, très fortement à contacter un des conseillers qui siègent ici à cette table-là, à me contacter moi ou à prendre contact avec quelqu'un à l'hôtel de ville pour avoir des réponses claires à vos questions. Il faut être prudent dans la désinformation que certaines gens peuvent faire par rapport aux décisions qu'on prend. Je vous rappelle, on est ouvert pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ne gênez-vous pas. Utilisez les moyens que vous voulez prendre, mais entrez en contact avec nous et ça va nous faire, je le répète, grandement plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup par rapport à ça. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a pris bonne note de ce qui s'est passé avec cet emprunt parapluie-là et soyez assurés que votre conseil de ville n'a pas l'intention de gérer la ville à travers des réunions extraordinaires. Le terme le dit bien, c'est des réunions extraordinaires. Dans la situation du règlement parapluie, comme vous l'a expliqué Mme Tremblay, il y a le temps qui courait après nous et c'est pour ça qu'on a dû procéder de façon le 19 février avec une réunion extraordinaire. Mais je le répète, ce ne sera pas notre façon de gérer la ville en réunion extraordinaire. On va y aller à moins qu'on soit, comme dans le cas du règlement parapluie, un peu obligé, un peu forcé. Mais ce n'est pas notre objectif de gérer de cette façon. Merci à vous. On revient au point suivant, à l'ordre du jour, le point 7, le dépôt résultat des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter. Maître Nadeau. Oui, donc effectivement, le processus d'adoption de règlement parapluie, ce que ça fait, c'est qu'après l'adoption, la ville doit ouvrir un registre référendaire où les gens peuvent venir signer leur registre, ce qu'on appelle, pour demander un référendum sur la question. L'ouverture de registre pour le règlement parapluie 827-18, excusez-moi, c'est pas le bon numéro, excusez-moi, c'est le règlement 826-18 qui était le règlement d'emprunt de 1,5 million. L'ouverture a eu lieu le 5 mars de 9 heures à 19 heures. Et puis, il y a accès à un référendum, ça prenait 554 signatures, donc le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Ensuite de ça, il y avait une autre ouverture de registre cette même journée-là, soit le 5 mars de 9 heures à 19 heures. Ce règlement-là était pour le règlement d'emprunt 824-18. Ce règlement-là venait descendre de 400 000 $ à 150 000 $ en emprunt qui avait été effectué en 2011, en 2014. Et puis donc, on a dû ouvrir le registre et il y a eu deux signatures, donc il n'y aura pas de référendum sur la question non plus. Merci, M. Renadeau. Au point 8, règlement, M. Côté. En fait, il y a un avis de motion et suivi d'une adoption de premier projet. La raison pour laquelle on fait les deux choses immédiatement, c'est parce qu'avec la perte malheureuse du RONA, comme vous le savez probablement tous, on a perdu un service au niveau du remplissage des bonbonnes de propane. Donc, étant donné qu'on veut que les Lavalois puissent avoir accès à ce service-là le plus rapidement possible, ce soir, on a un avis de motion de règlement 827-18 qui concerne justement la volonté du IGA d'installer une bonbonne de propane sur son terrain pour desservir les citoyens de Sainte-Brigitte. Au point 9, c'est l'adoption justement du premier projet de ce règlement-là. Donc, il y a tous les considérants qui sont à tenir en compte dans ça pour être certain que ce soit une installation qui est aux normes et qui est conforme à toutes les normes de sécurité, de distance, etc. et aussi de proximité dans certains cas. Donc, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement 827-18, règlement du zonage modifiant le règlement 455-04, de tenir une assemblée publique de consultation le 9 avril 2018 à 18 heures, ainsi que d'autoriser le maire, le directeur général, la greffière à signer les documents afférents. M. Giroux? Pour. 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 Merci. Au point 10, avis de motion, M. Giroux. Alors, bonsoir à tout le monde. Avis de motion présentant le projet de règlement de zonage modifiant le règlement 455-04 au niveau de l'affichage. Alors, conformément à l'article 356 de la loi cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement 455-04, règlement de zonage. Ce règlement vise à remplacer le chapitre sur l'affichage lequel on va retravailler. Merci, M. Giroux. Au point 11, oui, Georges. Au point 11, avis de motion, les présentations du projet de règlement 828-18, règlement établissant la tarification des différents services. Ce règlement modifie, si on veut, le règlement 793-06. Ce règlement vise à ajouter des tarifs pour deux camps d'été. En réalité, c'est un camp régulier et le camp sera, pour une semaine, c'est 64 $. Et puis, pour un forfait de 4 semaines et plus, on offre, si on veut, 20 % de rabais. Et ensuite, il y a un camp spécialisé au niveau de cheerleading à 110 $ pour une semaine. Et par la suite, multisport, camp multisport et créatif à 80 $ par semaine. Aussi, on profite de l'occasion à l'intérieur de la tarification pour modifier le tarif, si on veut, de zonage. Maintenant, il était à 2 000 $ et maintenant, on va le baisser, si on veut, à 1 000 $. Et puis, concernant les camps d'été, on vous en reparle un peu plus loin, au point 24. Oui, il y aura une résolution à cet effet. Merci, M. Thomassin. En urbanisme, au point des usages spécifiques commerciaux en zone résidentielle pour l'immeuble situé au 27 chemins Fleming. Considérant que la demande d'autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire dans une zone résidentielle, que le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme en vigueur et considérant que le projet s'intègre bien au terrain en termes d'implantation, de volumétrie, de densité et d'aménagement, considérant aussi que la demande d'autorisation du projet a fait l'objet d'une étude par le comité d'urbanisme consultatif d'urbanisme lors de la séance du 11 janvier 2018 en fonction des critères d'évaluation applicables et considérant que l'adoption du premier projet de résolution a eu lieu le 12 février 2018. Considérant aussi que le CCU se montre favorable quant à la demande d'autorisation de ce projet, il est résolu que le Conseil accorde l'autorisation d'un projet particulier au 27 chemin Fleming et que les conditions suivantes doivent être remplies en égard aux projets concernés, c'est-à-dire qu'en tout temps, les usages autorisés doivent être conformes aux conditions d'exercice établies au règlement de zonage, que toute construction de bâtiments complémentaires doit faire l'objet d'une demande d'un permis. Pour. 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 Au point 13, M. Giroux. Donc, c'est un deuxième projet de résolution visant à autoriser des usages spécifiques commerciaux en zone résidentielle pour le 12 rue Saint-Paul. Donc, considérant que la demande d'autorisation vise à autoriser un usage dérogatoire dans une zone résidentielle et que le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme en vigueur, que le projet s'intègre bien au terrain en termes d'implantation, volumétrie, densité, aménagement, que la demande d'autorisation du projet a fait l'objet d'une étude par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion le 23 janvier 2018, en fonction des critères d'évaluation applicables, considérant l'adoption du premier projet de résolution qui a été fait le 12 février 2018, considérant la recommandation favorable du CCU quant à la demande, il est résolu que le conseil accorde, conformément au règlement 792-16, l'autorisation d'un projet particulier visant à permettre l'exercice des usages spécifiques aux 12 rue Saint-Paul, que le conseil autorise l'air de stationnement à 22 m au lieu de 11 m, que le conseil autorise que les deux cases de stationnement soient enclavées, que les conditions suivantes doivent être remplies aussi en égard au projet, c'est-à-dire qu'en tout temps, les usages autorisés doivent être conformes aux conditions d'exercice établies au règlement de zonage en vigueur, que les cases de stationnement doivent être localisées uniquement en cours avant et ou latéral, que le stationnement présente huit cases de stationnement, dont deux enclavées, que la cour arrière ne puisse être aménagée de façon à agrandir l'air de stationnement existant, et pour terminer, que l'air végétalisé à l'arrière et en cours latéral soit préservé de façon à conserver une bande boisée. Ça va, on est prêt à passer au vote, M. Giroud? Pour. 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 Je vais me soutenir pour des intérêts personnels. Pour. Pour. Merci beaucoup. Au point 14, demande de PIIA, pour le 418 Avenue Sainte-Brigitte, M. Giroud. respecte en tout point les objectifs et critères du PIIA. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande du PIIA visant l'agrandissement d'un bâtiment principal, il est résolu d'autoriser la demande du PIIA visant l'agrandissement d'un bâtiment principal conformément au document soumis au CCU le 27 février 2018. Merci. On est prêt à passer au vote? Pour. 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 Maintenant, au point 15, demande de PIIA du 9 Avenue Sainte-Brigitte. Considérant la demande fait le 15 janvier 2018. Considérant que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment principal dont les modifications apportées sont visibles de l'extérieur. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de refuser la demande. Considérant que le Conseil municipal de son côté juge que les critères sont respectées, il est résolu d'autoriser la demande du PIIA du 9 Avenue Sainte-Brigitte et que ce soit une demande, une modification apportée. Les modifications apportées sont visibles de l'extérieur. Donc, le Conseil recommande d'adopter le PIIA du 9 Avenue Sainte-Brigitte. On va passer au vote, M. Giroud. Pour. 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 Au point 17, madame. Oui. Donc, c'est concernant le programme Reboison Sainte-Brigitte avec le programme Une Maison, Un Arbre. En fait, c'est autoriser les fonds pour pouvoir compléter ce programme-là. Donc, un montant total de 16 000 $. Il est donc résolu d'autoriser le financement des projets à même les fonds de parc et terrain de jeu pour un virement de 16 000 $ à partir de ces fonds-là pour l'année 2018. Donc, pour, entre autres, le programme, comme je vous dis, Une Maison, Un Arbre de 10 000 $ et le plan de mise en valeur aussi du Sentier des Dunes pour un montant de 6 000 $. Voilà. On est prêt à passer au vote, M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 18, M. Côté. Le point 18, c'est afin de donner un étaval pour une subvention qui va être versée des sentiers de la capitale à l'ASL ici à Sainte-Brigitte. Donc, considérant le protocole d'entente qui est déjà en vigueur relativement à la gestion de l'entretien des sentiers pédestres, considérant que l'entente prévoit que la subvention est versée en deux temps, soit 70 % en mars, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui vont être faits avant l'été, et 30 % en novembre pour réparer ce qui a été brisé pendant l'été, il est résolu de verser une subvention de 13 500 $ à Sainte-Brigitte de la capitale pour la gestion de l'entretien des sentiers pédestres de la ville. D'autoriser le maire, directeur général Greffière, à signer les documents à Ferrand. Un moment de vote. M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 19, approvisionnement. En fait, tantôt, Mme Tremblay vous a expliqué ce qu'il y en était l'emprunt parapluie et ce pourquoi on avait fait cet emprunt-là. Maintenant, on doit faire les appels d'offres pour ces projets-là. C'est ce qu'on va vous présenter dans cette résolution-là. C'est l'autorisation de lancement d'appels d'offres, considérant le programme PTI qui a été adopté en décembre. En fait, les projets, je vous en énumère quelques-uns. La mise à niveau du réservoir de la rue Bellevue, la fourniture d'arbres pour le projet Reboison-Sainte-Brigitte, divers mandats d'arpentage, l'achat aussi de véhicules, des travaux de pavage, entre autres, sur rue des Matricaires et des Aperviers, dans le secteur Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe, phase 4, puis du soutien technique en informatique. Ça fait que c'est tous ces projets-là qu'il va devoir y avoir appel d'offres. Ça fait qu'il est résolu d'autoriser le lancement des appels d'offres mentionnés ci-dessus, conformément aux exigences de la loi. Et on est prêt à voter là-dessus, M. Giroud? Pour. 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 Oui. Adjudication de contrat pour le lignage et le marquage de la chaussée pour les années 2018, 2019 et 2020. Considérant que la Ville a lancé le processus d'appel d'offres, on a reçu quatre soumissionnaires et les quatre étaient conformes. Considérant la recommandation du service des travaux publics et de la conseillère juridique en gestion contractuelle, d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises jaunées incorporées. Il est résolu d'adjuger le contrat pour le lignage et le marquage de la chaussée pour les années 2018 à 2020, les entreprises jaunées pour un montant de 55 790 et 19 avant les taxes applicables et que le présent contrat soit renouvelable pour une autre période, si on veut, de trois ans, pour les années 2021 et 2022, et d'autoriser le maire et le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. J'en demande le vote. Merci. M. Giraud? Pour. 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 Au point 21, sécurité publique, Mme Couturier. Alors, c'est une adoption de la vision, de la mission et des valeurs du service de la sécurité publique de la Ville. Alors, c'est que le service de sécurité publique a réalisé un exercice d'équipe afin de se doter d'une vision, une mission et de valeurs de service. Ça a été présenté au conseil et nous sommes favorables à cette vision. Donc, la vision est la suivante. C'est d'offrir à la population un service de secours de qualité et efficace en optimisant les plus hauts standards d'intervention. Que le service a comme mission d'intervenir sur son territoire par des actions permettant le sauvetage de vie, des biens ainsi que de l'environnement. Et que l'atteinte de cette mission se fera en ayant le citoyen au cœur de nos préoccupations par un service de premier répondant efficace et un service de sécurité publique performant en assurant des programmes de prévention et d'éducation du public attrayant. Alors, les valeurs sont les suivantes. La loyauté, le respect, l'entraide, l'éthique, l'engagement et le professionnalisme. Alors, c'est d'autoriser le maire général et la greffière à signer les documents. On est prêt à voter. M. Giroud. Pour. 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 Au point 22, Mme Couturier. M. Giroud. Il y a un rapport annuel concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi au niveau de la sécurité publique le schéma de couverture de risque, en fait, c'est un outil de gestion en risque incendie et de prise de décision pour les élus. Et concernant les responsables des opérations de secours, bien, ça constitue un outil de planification. Donc, considérant les objectifs du schéma de 2017 qui ont été mis en œuvre, considérant les temps d'avancement et de la réalisation des actions dans le cadre de ce plan de mise en œuvre, que le conseil municipal adopte le rapport annuel 2017 concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, de transmettre ce rapport annuel à la MRC de la Jacques-Cartier et d'autoriser le maire à signer les documents. Alors, on est prêts à voter. On est prêts à passer au vote, M. Giroux? Pour. 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 Excusez. On est rendu au point suivant, au point 23, Mme Couturier. C'est encore concernant la sécurité publique, c'est que nous, la municipalité de Sainte-Brigitte, on a accepté de participer à un programme avec les autres municipalités autour de la MRC pour un programme en dehors des routes. D'ailleurs, c'est un programme de sécurité pour aller pouvoir intervenir dans des endroits où les véhicules routiers ne se rendent pas. Il faut y aller en quatre roues ou en motoneige ou des choses comme ça. Donc, on a adhéré au programme et cette participation-là, ça nous demande de faire une demande de subvention. Donc, la demande de subvention est de 116 485 au niveau de la MRC et on a une participation là-dedans. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire également prendre part au processus d'élaboration du protocole local d'intervention d'urgence hors du réseau routier de la MRC, conditionnement, bien entendu, à l'optation de l'aide financière demandée. Et l'aide financière qu'on va demander, ça va servir à acheter des équipements, entre autres. Donc, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval prendra part au processus d'élaboration de la demande du protocole d'urgence hors du réseau routier de la MRC de la Jacques-Cartier et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC et d'autoriser le maire et son directeur général ou la greffière à signer les documents. Merci, Mme Couturier. On est prêts à passer au vote. Pour. 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 Au point 24, loisirs. Jimmy. Les loisirs, avec, comme M. Thomassin le disait, bien, Louis-Georges le disait un petit peu plus tôt, à l'ajout de deux camps d'été spécialisés. Considérant que le service des loisirs, des sports, de la culture, de la vie communautaire a ajouté deux camps spécialisés à sa programmation estivale, soit le camp créatif et le cheerleading. Considérant que les tarifs de ces deux nouveaux camps doivent être établis. On a établi 64 $ pour une semaine pour le camp régulier et les camps spécialisés, c'est 110 $. Considérant qu'un rabais de 20 % s'applique à toutes les inscriptions de camps pour quatre semaines et plus, il est résolu d'autoriser la création de ces deux camps d'été supplémentaires, à savoir un camp créatif et un camp cheerleading, d'adopter une nouvelle grille tarifiaire CEO mentionnée. Il est d'autoriser la maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents. Merci. On est prêts à passer au vote. Pour. 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 Au point 25, M. Côté. Au point 25, ça concerne l'Action Sentier-Lavallois. En fait, l'Action Sentier-Lavallois a besoin de l'appui de la Ville par résolution pour aller chercher des sous dans tous les programmes de subvention qu'ils peuvent aller chercher. Donc, ça leur donne un certain poids en disant aux gens qui sont susceptibles, soit le fédéral, soit n'importe quel autre organisme, de leur dire, bon, écoutez, le conseil est d'accord avec ce qu'on fait et va dans le même sens que nous autres. Donc, ça amène beaucoup de sérieux là-dedans. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Par contre, la Ville ne s'engage pas monétairement et ne fait qu'apporter son appui. Donc, il est résolu de soutenir Action Sentier-Lavallois dans le cadre de sa demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4, afin de rénover et d'améliorer le réseau des sentiers de Sainte-Brigitte-de-Lavall. Donc, je demanderai le vote. Merci. M. Giraud. Pour. 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 Au point 26, ressources humaines, M. Jimmy. Oui. C'est l'embauche de M. Charles Dufour à titre de coordonnateur à la programmation temporaire à temps plein pour le remplacement d'un congé de maternité. Considérant le départ de la coordonatrice à la programmation à un congé de maternité, considérant que les fonctions de coordonnateur à la programmation occasionnent une charge de travail considérable, ne pouvant être partagées auprès des ressources internes, considérant la recommandation favorable du comité de sélection composé de Mme Nathalie Gagnon, la directrice des loisirs et des sports de la culture et de la vie communautaire, ainsi que Mme Audrey Beaulieu, directrice générale adjointe responsable aux ressources humaines, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Charles Dufour à titre de coordonnateur à la programmation à temps plein, de façon temporaire pour le remplacement d'un congé de maternité, suivant les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur et du contrôle de travail à durée déterminée qui lui est propre. Merci. Merci, M. Jimmy. M. Giroud. Pour. 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 Au point 27, l'embauche d'un journalier, Mme Laurie. Oui, c'est étant donné les besoins pour le service des travaux publics et le service des loisirs, des sports et de la culture et de la vie communautaire. Quand on vous a présenté le budget dans une séance antérieure, on avait autorisé l'ajout d'un poste, de ce poste-là en fait, qui est un ajout, en fait, le poste s'appelle « C'est journalier à temps plein ». Ça a été une autorisation, du fait, déjà préalable. Donc là, avec le comité de sélection, il est donc résolu de procéder à l'embauche de M. Andrew Vallée à titre de journalier à temps plein régulier, selon la Convention collective en vigueur. Et voilà. On passe au vote. Parfait. M. Giroud. Pour. 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 Merci. Au point 28, Mme Laurie. Oui. C'est donc une ratification de la lettre d'entente en lien avec l'horaire de travail de l'ajout de poste qu'on vient juste d'autoriser. C'est donc une adoption… bien, c'est adopter une lettre d'entente entre la Ville et le syndicat pour pouvoir modifier l'horaire de travail en fonction des besoins de ce poste-là, pour pouvoir répondre aux demandes en lien avec le service des loisirs, du sport, culture et de la vie communautaire. Merci. On passe au vote, M. Giroud. Pour. 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 Au point 29, Mme Laurie. Oui. Donc, une autre ratification de la lettre d'entente relative aux modalités concernant la retraite progressive d'un employé, l'employé numéro 63. Donc, c'est pour lui permettre de prendre finalement 20 %, réduire son temps de travail de 20 % à partir du début avril. Il est donc résolu d'adopter la lettre d'entente liant la Ville et le syndicat concernant les modalités concernant la retraite progressive de cet employé-là. Ça va? On est prêt à passer au vote, M. Giroud? Pour. 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 Merci beaucoup. On serait rendu maintenant à la période de questions. Comme à l'habitude, je vais vous demander de vous présenter au micro. Vous nous donnez votre nom ainsi que votre adresse. Bonjour, M. le maire. Sylvain Robitaille, 37 rue Le Rossignol. Quand on parlait du projet parapluie, quand on allait à Ville, il nous parlait que c'était pour le dragage de la rue du lac et de l'avenue Sainte-Brigitte Nord. Là, vous parlez de la rue des Matricaires. La rue des Matricaires, c'est celle qui est problématique depuis deux ans. C'est bien ça. Elle appartient à un promoteur. C'est une rue privée. Ça fait deux ans qu'on fait le déneigement à nos frais. Effectivement. On fait l'entretien, le grédeur, la baux poussière à nos frais. C'est une rue privée. À partir du promoteur, le protocole d'entente est terminé. Nous autres, on a des rues privées, puis ça nous coûte un bras en déneigement. C'est pas la ville qui paye, c'est les propriétaires. Est-ce que là, on va être remboursé par le promoteur pour le déneigement, l'entretien d'été? Ce que je peux vous dire là-dessus, M. Robitaille, c'est qu'en décembre, il y a eu une décision des tribunaux à ce niveau-là. C'est pour ça que ça permet à la ville, la décision du tribunal permet à la ville d'entreprendre les travaux. Oui, on va avoir besoin de sous pour entreprendre les travaux, mais la décision du tribunal, c'est que nous, par la suite, si le promoteur ne nous paie pas comme ville, on va pouvoir avoir des recours et saisir des terrains pour se faire payer à ce niveau-là. Puis, j'ajouterais tantôt, vous me parliez du lac Goudreau. Je n'ai pas fait toute la liste, mais effectivement, oui, le dragage du lac Goudreau fait partie des projets qui sont inclus dans l'emprunt parapluie et pour lesquels il va y avoir une demande d'autorisation. On va vous revenir avec ça. Mais les terrains qui sont sur du matricaire présentement, qui appartiennent encore aux promoteurs, est-ce que, présentement, ils sont serrés de côté ou ils ne pourront pas les vendre à d'autres ou faire faillite et envoyer ça à d'autres puis une fois qu'on va se remontrer? La Ville, la Ville est prioritaire. Elle est prioritaire? Oui, oui, oui. Parfait. Madame, c'est bien Madame Nadeau? Madame Nadeau? J'ai bien expliqué, je voulais juste confirmer, mais effectivement, la Ville est propriétaire, pas propriétaire, prioritaire. Parfait. Pas pour l'achat, mais pour la reprise. La prise. Oui, oui, oui. Si le promoteur ne paie pas, comme je vous ai dit, puis les factures aussi passées de déneigement d'entretien d'été. OK. Parfait. Parfait. Merci. Juste, on parlait du protocole d'intervention, puis on parlait des subventions vont servir à acheter de l'équipement. De quel équipement? Parce qu'on donne 1,2 millions à la Sûreté du Québec, c'est pour notre sécurité, puis on s'est payé à côte à côte à grand frais. Madame Couturier va répondre. En fait, c'est de l'équipement au niveau de la MRC, c'est un regroupement. Nous, on n'achète pas, je veux dire, c'est un regroupement qu'ils vont acheter de l'équipement pour aller dans les endroits qui ne sont pas accessibles. On va pouvoir vendre notre côte à côte. Ça se peut, parce qu'il y a des municipalités qui ont déjà des équipements qui peuvent le fournir. Alors là, je n'ai pas vu tout le tableau, mais c'est quand même… il y a déjà des choses qu'on a, qu'on possède, mais il y a des choses aussi qu'il faut aller se procurer. Et cette subvention-là va servir à compenser ce qui manque. En fait, peut-être en complément d'information, ce programme-là a été mis sur pied pour la MRC suite, puis là, on vient d'en vivre malheureusement à une tragédie semblable la semaine dernière au lac Beauport où il y a eu le décès d'une touriste française. Et si je ne me trompe pas, c'est l'année suivante… L'année passée. L'année passée. Oui. Il y a deux ans, il est arrivé une situation dans le Parc des Laurentides et là, il y a eu comme à savoir qui doit intervenir vu que la personne qui était blessée n'était pas sur la rue publique. Ça fait que le coroner a fait ses recommandations et c'est suite à ça que la MRC a mis en place ce projet-là et Sainte-Brigitte adhère à ce programme-là. En fait, ça va nous amener de l'équipement supplémentaire, mais c'est financé par un programme du gouvernement. Ça fait que c'est un plus pour les citoyens de Sainte-Brigitte. Tu sais, s'il arrive quelque chose, on va peut-être en mesure d'intervenir plus rapidement. Puis, pour votre information supplémentaire, nous, Sainte-Brigitte, dans la subvention du 116 000, c'est autour de 30 000, là, 29 500 quelque chose qu'on a demandé. Merci. Ça va? Merci à vous. Autre question? Bonsoir, Charles Morissette du 55 rue du Centre. Est-ce que je peux poser deux questions à Raphaël? Allez-y, M. Morissette. Merci. J'aimerais savoir si c'est possible, s'il y a une prochaine réunion extraordinaire, que la réunion se déroule à 19 h plutôt qu'à 17 h. Vous auriez eu plus de participants, des questions directes. Ça aurait fait peut-être moins de débats en dessous de la table. Ça aurait été peut-être plus intéressant pour tout le monde. Je vous invite peut-être à vous questionner là-dessus. Autre question. Je ne sais pas si ça serait légal ou faisable. Peut-être Mme Tremblay va pouvoir me répondre. En 2021, lors d'un prochain nouveau conseil, ou peut-être pareil conseil. On verra. Quatre ans, c'est loin. Ce serait-tu possible, là, que le dépôt du budget, au lieu que ça fasse en décembre, se fasse un petit peu plus loin afin que, tu sais, premièrement, vous vous connaissiez, là, vous fassiez connaissance, et d'un, et de deux, bien, d'amener un budget peut-être plus concis, plus clair, ne serait-ce que pour vous autres aussi, parce que vous avez d'abord à vous connaître et ensuite à assimiler toute… Je vais répondre à vos deux questions. Premièrement, comme j'ai dit tantôt dans l'ouverture d'assemblée, c'est sûr qu'on a pris bonne note par rapport aux assemblées extraordinaires, et il n'y en aura pas une tonne, mais de les faire à une heure différente, 19 heures, oui. Et si on a même regardé, là, si on doit aller vers là, regarder pour la webdiffusion. Fait que de les mettre en webdiffusion. Fait que ça, premier point réglé. Deuxième point, par rapport au dépôt du budget, la loi nous permet de déposer le budget en janvier. Tu sais, on peut étirer en année électorale jusqu'en janvier. Fait que, oui, c'est une possibilité qui pourra être regardée par le prochain conseil, là. On verra qui sera là. Mais c'est une possibilité que les gens qui siègent, qui arrivent en novembre, lors d'une année électorale, de présenter le budget. Je ne me souviens pas jusqu'à quelle date en janvier, là. Il y a une date bien précise, mais tu peux prendre un mois supplémentaire. Très bien. Ça vous va? Merci beaucoup. Oui, merci. Je veux dire merci à Mme Couturier, qui, quand même, concernant le... Excusez-moi, le budget par appui a pris le temps et rapidement de répondre à toutes mes questions. Alors, merci. Ça fait plaisir. Parfait. Autre question? Ça vous va? S'il n'y a plus de questions, on va y aller avec la levée de l'Assemblée. M. Giroud? Pour. 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 Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.